Pendant que les taux de marché et les taux des banques centrales montent, les taux d'emprunt pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier, justement ces taux d'emprunt eux aussi sont en train de monter. Olivier Landrevy vient de nous rejoindre, le président de CAFPI, bonjour. Bonjour. Alors voilà, vous êtes vraiment CAFPI, leader sur ce marché du courtage, un poste plus qu'avancé pour nous dire comment les taux sont en train d'évoluer. Est-ce que la hausse des taux se poursuit ? Est-ce que cette hausse des taux reste toujours assez rapide ? Alors il y a un mois, je disais que la fenêtre pour emprunter en dessous de 2% était en train de se refermer. Et là ça y est, on y est, la fenêtre est définitivement refermée. En tout cas, définitivement, je vais peut-être trop vite, mais elle est refermée. On a eu ces dix derniers jours des hausses de taux annoncées par la plupart des banques qui sont de l'ordre de 0,30 à 0,40. Donc si je prends comme point de référence les taux auxquels on a réussi à prêter à nos clients, à financer nos clients au mois de septembre, ça voudrait dire aujourd'hui, au mois d'octobre, entre 2,20 et 2,30 pour emprunter à 20 ou 25 ans. Donc ça a déjà bien monté. Et vous vous dites que ça va encore beaucoup monter. Comment est-ce que vous voyez la suite ? Je pense que ce n'est pas fini. Je pense que ce n'est pas fini. Parce que, comme vous en parliez avec l'invité précédent, la source de tout ça, c'est le retour de l'inflation. Les banques centrales qui sont plus ou moins contraintes de remonter leur taux directeur, avec une forte divergence maintenant entre une banque centrale américaine qui les a remontées très vite, ou très fort disons, alors que la banque centrale européenne a été plus douce jusqu'à présent. Mais ça a causé une baisse de l'euro, une dépréciation de l'euro face au dollar. Et ça, ça importe une nouvelle vague d'inflation. Donc les observateurs pensent maintenant que la banque centrale européenne est assez contrainte et va devoir enchaîner les hausses de taux assez vite tous les mois pour ne pas prendre plus de retard dans le phénomène. Donc ensuite, les taux longs, par anticipation, ont déjà intégré ça. Et du coup, les coûts de refinancement des banques françaises, aujourd'hui, sont à plus de 4% sur les durées longues. Oui. Et donc, pour les emprunteurs, ça devrait amener les taux de crédit, les taux auxquels chacun emprunte, à quel niveau, d'après vous ? Alors, évidemment, c'est difficile. Personne n'a de boule de cristal. Mais si je me réfère au passé, je vois que l'OAT est à 2,80 aujourd'hui. La dernière fois que l'OAT était à 2,80, il faut remonter en 2013. Et à cette époque, les taux de crédit étaient à 3,50. Donc, je pense que dans l'état actuel des paramètres économiques, le point d'atterrissage pour la hausse des taux de crédit immobilier, c'est 3,50. Oui. Donc, il reste encore une certaine marge d'appréciation des taux d'emprunt, des taux de crédit immobilier. Est-ce que vous pensez que les taux pourront continuer de monter si les prix ne craquent pas, si les prix ne baissent pas ? Parce que pour l'instant, les prix tiennent. On manque toujours autant d'offres par rapport à la demande. Est-ce que si les prix tiennent, les taux pourront monter ? Ou est-ce que ce sont les prix qui craqueront en premier ? Mécaniquement, quand les taux montent, ça crée une pression à la baisse sur les prix. Maintenant, il faut quand même se méfier des biais cognitifs parce qu'en fait, dans nos mémoires, la hausse des prix de l'immobilier est beaucoup plus vive que, finalement, la progression de nos revenus. Peut-être parce qu'on l'attribue à son talent personnel plutôt qu'aux éléments macroéconomiques. Mais quand on regarde sur 10 ans, j'ai fait l'exercice, je suis allé sur le site de l'INSEE, sur 10 ans, les prix de l'immobilier ont pris en moyenne, évidemment, ça n'est qu'une moyenne, 22%. Les salaires ont pris 18%. Donc oui, il y a un décalage de 4%, mais il suffirait, entre guillemets, qu'on ait un rattrapage des salaires de l'ordre de 4% ou un ajustement des prix à la baisse de l'ordre de 4%, ça revient au même, pour qu'on retrouve le même équilibre prix-salaire qu'on avait il y a 10 ans. Et à l'époque, personne ne trouvait les taux à 3,50 insupportables. Donc, vous voyez que tout ça peut tenir. À peut-être une condition près, c'est qu'à l'époque, les banques étaient beaucoup plus libres en termes de politique d'octroi de crédit, alors que depuis, il y a une réglementation qui est venue du Haut Conseil à la stabilité financière qui les contraint beaucoup plus. Donc ça, c'est sans doute un sujet qu'il faudra regarder. Et vous évoquez là le taux d'usure qui a été, entre autres, qui a été relevé, remonté. Mais vous pensez justement que le fait de l'avoir relevé dans les proportions annoncées au début du mois d'octobre est déjà suffisant ou qu'il faudra, au contraire, aller beaucoup plus loin ? Alors, ça nous a donné de l'oxygène. On ne va pas dire le contraire. Ça a permis de débloquer un bon nombre de dossiers qui étaient bloqués depuis de longues semaines. Le taux d'usure est donc remonté de 0,48%. Et donc, vous voyez que quand les banques, dans les dix jours qui suivent, augmentent leur propre taux entre 0,30 et 0,40, on consomme quand même une grande partie de l'oxygène. Donc, on n'a pas encore retrouvé le même niveau de tension sur le taux d'usure qu'on avait eu en août et septembre. Mais on n'est plus qu'à une augmentation de barème bancaire pour retrouver les mêmes tensions. Et il va falloir tenir jusqu'au 31 décembre. Donc, je pense que ça va rester un sujet. On n'est plus, nous dites-vous, qu'à une augmentation des barèmes bancaires. Donc, ça signifie, vu que les banques, en gros, en ce moment, relèvent leurs barèmes, non pas tous les mois, mais même tous les 15 jours. Il est probable que dès la deuxième partie du mois d'octobre, la hausse du taux d'usure doit être encore rehaussée. Ce n'est pas une fatalité, mais ça pourrait tout à fait être le cas. Est-ce que vous attendez, est-ce qu'il y a moyen d'espérer des aides de l'État ou des mesures de l'État pour aider les Français à quand même enjamber la hausse des taux de crédit ? La première chose, c'est qu'il y a des dispositifs déjà existants qui reprennent de la valeur avec les taux qui remontent. Je pense en particulier au dispositif du prêt à taux zéro. Un prêt à taux zéro, si demain les taux sont à 3,50, c'est beaucoup plus intéressant en valeur relative que quand les taux étaient à 1%. Donc, ça, c'est la première chose. Le grand retour de l'intérêt du prêt à taux zéro. Oui, oui, oui. Ensuite, on pourrait aussi avoir une bonne surprise de fin d'année puisque dans les discussions à l'Assemblée autour de la loi de finances, un amendement a été voté, venant de la majorité présidentielle d'ailleurs, qui permettrait de retrouver la déductibilité fiscale des intérêts de votre crédit immobilier. Alors, dans un cadre assez contraint quand même, ça ne toucherait que les primo-accédants, les personnes dont c'est la première acquisition immobilière, et uniquement pour des biens qui sont vraiment au top en termes de performance énergétique, c'est-à-dire des DPE égaux à A. D'accord. Et ceux qui seraient éligibles, pour le coup, vivraient peut-être un peu moins mal les hausses de taux de crédit puisqu'on pourrait déduire les intérêts associés. C'est clair, ça allégerait la réalité des taux de 30% en réalité. Alors avec un plafond, mais bon, pour beaucoup de gens, ce serait 30% de charge d'intérêt en moins. Ce n'est pas encore fait, il reste quelques étapes à franchir. Il reste une majorité à trouver ou un 49.3, donc on verra. Bon, on va suivre. Olivier Landrevy avec nous aujourd'hui, le président de CAFPI sur l'état des taux et l'ampleur de la hausse des taux de crédit immobilier. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business. Bon retour.